Je voudrais à l'entame de mon propos exprimer à Madame la Ministre de l'Economie et des Finances mes sentiments d'admiration pour le travail colossal qu'elle a bas aux côtés de Monsieur le Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Finances pour améliorer jour après jour la marche et les performances de notre économie. Les performances de notre économie sont saluées partout dans le monde et les Ivoiriens, petit à petit, commencent à profiter des fruits de la croissance forte entretenue depuis près de quatre ans maintenant. La dernière illustration de cette reconnaissance est l'annonce que vous nous avez faite Madame la Ministre hier seulement comme Conseil des ministres relative à l'approbation donnée le 5 juin dernier par le Conseil d'administration du Fonds Monitaire International sans réunion formelle de la septième revue de l'accord en faveur de la Côte d'Ivoire au titre de ce qui s'appelle la facilité élargie du crédit. Dans ce cadre, le Conseil d'administration du FMI a félicité la Côte d'Ivoire pour ses résultats macroéconomiques remarquables. Je dis ce que vous nous avez dit, Madame la Madame. Et notamment, nous a félicité pour l'accroissement de produits intérieurs bruts PIB par habitant d'au moins 20% sur la période de 2012-2014 ainsi que pour l'amélioration sensible du climat des affaires. Je pense que c'est ça. Madame la Ministre, nous sommes tous admiratifs d'une telle évolution en si peu de temps et ce résultat est en grande partie de votre. Soyez-en donc félicités et remerciés. Je tiens par ailleurs à féliciter et à remercier e-conférence et son président, M. Hassan Alawi, ainsi que M. Ali Maska, président de l'Africa Banking Forum 2015. Mes félicitations et remerciements s'adressent également à Jim UMOA, à la PBF Côte d'Ivoire, au club des dirigeants des établissements de crédit d'Afrique, ainsi qu'à l'ensemble des partenaires institutionnels de l'Africa Banking Forum. Merci à vous pour votre action en faveur du développement des affaires en Côte d'Ivoire. Merci pour tout ce que vous faites, en particulier pour les TIC, puisque vous êtes également organisateur de l'Africa IT Forum chaque année ici à Dijon. Votre implication dans l'organisation de ce forum, je m'adresse là aux autres partenaires de la PBF, de l'Africa Banking Forum 2015. Votre implication dans l'organisation de ce forum témoigne une trace une fois de plus de votre engagement à accompagner le gouvernement ivoirien dans son ambition de faire de ce pays un pays émerchant à l'horizon 2020, conformément à la vision du chef de l'État sur l'excellence de la salle latérale. Le thème que vous avez choisi cette année, les nouveaux défis de la banque en Afrique, est d'un intérêt majeur pour notre pays et pour le secteur bancaire. En ce sens qu'il pose clairement la problématique du développement et celle de la consolidation dans nos pays, d'une croissance forte, constante et inclusive, soutenue par les banques et le système financier. En effet, les nouveaux défis de la banque en Afrique ne sont pas différents de ceux auxquels nous sommes tous les jours confrontés au niveau de nos pays, défis économiques, politiques, sociaux, etc. Ces défis, plus précisément, sont, par exemple, assurer une croissance forte et régulière de nos économies, améliorer durablement le niveau de vie de nos populations, assurer à tous nos concitoyens l'accès à la connaissance, à la santé, à des infrastructures de qualité, de base, etc. Heureusement, tout indique aujourd'hui que nos pays ont la capacité de sortir leur population de la pauvreté et de devenir des acteurs importants de la marche du monde. Je n'irai pas jusqu'à penser ce qu'a dit M. Thierry avant moi, mais l'Afrique est tout à fait aujourd'hui en mesure de contribuer plus fortement qu'elle l'a fait jusqu'à maintenant à la marche de ce monde. Cela est possible, cela est à portée de main, à condition que dès à présent, chaque citoyen, chaque secteur d'activité, et même les États, parce que certains, malheureusement, ne font pas ce constat, on n'accepte pas cette vue des choses, même nos États, il faut que chacun le comprenne et surtout que chacun travaille à cet effet. En Côte d'Ivoire, sous le leadership de son excellence M. Hassan Nottara, président de la République, notre pays s'efforce de créer la condition d'une croissance forte, d'une transformation progressive et durable à la fois de notre économie et de notre société, dans l'intérêt de la nation ivoirienne, mais également pour le bonheur de nos populations. La réussite est certainement au bout de l'effort, mais en matière, il s'agit de sortir des sentiers battus, notamment des sentiers qui ont fait la preuve de leur échec, ils sont nombreux, je ne vais pas les citer ici, et d'adopter un comportement nouveau, d'adopter une vue prospective des choses, de s'ouvrir au monde, d'adopter une gestion de nos économies plus rigoureuses, plus modernes, plus solidaires, plus inquisitive. Dans cette quête pour une économie plus forte au service de nos populations, nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir compter sur les technologies d'information et de la communication, qui, comme vous le savez, sont accélératrices de croissance et créatrices de richesses. En Côte d'Ivoire, les TIC font l'objet d'une attention constante du gouvernement. Je l'indiquais tout à l'heure, notre ambition, l'ambition des chefs de l'État, est de porter la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents à l'horizon 2020, et notre conviction est que cela ne peut pas se faire hors des TIC, et bien au contraire, cela ne sera possible qu'avec les technologies d'information et de la communication. Dans cette perspective, le gouvernement a initié un vaste programme pour le développement de la maturité numérique de notre pays. Dans ce programme, dont les grands accès sont désormais largement connus, je voudrais mentionner tout particulièrement celui, le chapitre, ou l'axe que nous appelons celui des contenus. Axe contenu qui inclut les e-services, e-services dont nous comptons faire le verre de l'once de notre politique de vulgarisation des TIC au Pays d'Ivoire. Mesdames et messieurs, l'État de Côte d'Ivoire a résolument inscrit la dématérialisation de ses relations avec les citoyens dans le processus de mise en œuvre de son programme de gouvernance électronique. Ainsi, nous prévoyons, dans les deux prochaines années, de mettre à la disposition de nos populations 300 services dits informationnels destinés à mettre en relation l'État et les populations dans le but, par exemple, de donner à ces dernières des informations sur l'activité du gouvernement ou de ces démembrements. Nous comptons mettre également en service 200 services transactionnels destinés à effectuer diverses opérations en ligne. Ces services sont déjà répertoriés et nos services travaillent à les mettre progressivement en ligne. Certains sont relativement simples, d'autres plus complexes. mais nous pensons, au bout de deux ans, arriver à numériser la totalité de l'offre de l'État aux populations numériennes. C'est extrêmement important. Évidemment, il y a des choses qui ne seront jamais totalement numérisées puisqu'il faudra quand même un minimum de contacts entre les représentations de l'État et les populations. Mais pour l'essentiel, pour l'essentiel, cette relation peut-être soit numérisée. Ces applications, j'insiste là-dessus, ont le but de simplifier la fourniture par l'État des services qu'il doit aux citoyens, mais aussi de simplifier la vie aux usagers des services de l'État. Il s'agit ici d'améliorer la relation entre ces deux composantes que sont l'État et la population. Et souvent, on n'y fait pas attention. Il s'agit également ici, et Madame la ministre, je pense, appréciera ce que je veux dire, qu'il s'agit également ici de réduire la dépense globale, de réduire la dépense globale, celle de l'État, mais également celle des citoyens qui aujourd'hui payent trop cher pour accéder à certains services de base. L'exemple donné tout à l'heure par M. Guiri, clairement, illustre cette situation. Je note d'ailleurs avec intérêt que les banques et plus généralement le secteur financier ont été précurseurs dans ce processus de dématérialisation de la relation avec leurs clients. Les banques deviennent progressivement des entreprises numériques au vrai sens du terme. Dans notre entendement, l'entreprise numérique a plus généralement comme caractéristique de disposer d'une vision numérique, de disposer d'un plan numérique pour toutes les dimensions de son modèle d'affaires. Cette entreprise numérique doit être capable de substituer des services à des produits en raisonnant pas seulement en termes de données structurées, mais également en termes d'informations et de connaissances collectives. Elle doit être capable de banaliser l'accès à l'information et de rendre cette information accessible à partir de n'importe quel média PC, smartphone, tablet, etc. de n'importe où, rendre cette information disponible de n'importe où, n'importe quand, n'importe quand et dans des conditions de sécurité conformes aux standards internationaux. Dans ces conditions, nos entreprises seront encore plus et encore mieux au service de leurs clients. L'Afrique compétitive qui part à la conquête des marchés mondiaux est à nos yeux celle que raveut ici le pari de la croissance inclusive par l'intégration du secteur des PME et PME mais également la mobilisation de l'épargne intérieure et l'appropriation j'insiste par l'appropriation des technologies de l'information et de la publication. Mesdames, Messieurs, le partenariat naturel entre les banques et les TIC s'est renforcé au cours des dernières années et je crois même que l'essentiel des innovations dans le secteur bancaire est aujourd'hui porté ou supporté par les TIC. À travers l'éternet, les intranets, les outils d'aide à la décision, les bases de données transactionnelles, le cloud computing, le paiement mobile, les supercalculateurs qui aujourd'hui équipent l'essentiel des salles de marché dans le monde, le big data, etc. Les technologies de formation et de communication sont sans aucun doute au centre du développement du secteur financier et en particulier du secteur financier africain et reste, c'est important de le dire, un atout pour le développement de ce secteur financier. Nous comptons donc sur nos banques pour ne pas rater le tournant du numérique. Nous comptons sur leur capacité d'innovation et sur leur résilience dans un environnement qui sera de plus en plus concurrentiel où la différence entre acteurs sera menue et où cette différence sera essentiellement portée par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'intelligence des systèmes d'information. Mesdames et Messieurs, l'Afrique a offert au reste du monde le paiement mobile puisque vous savez que ce paiement est parti du Kenya, de SafariCom avec Atempesa. En apportant tout simplement une réponse concrète à des problématiques auxquelles étaient confrontées nos populations. Ces problématiques c'était la rareté des agences, c'était le problème de mobilité quand il n'y a pas de route et c'était le problème de sécurité parce que ces éleveurs avaient besoin quand ils avaient vendu leur veu en ville d'entrer jusque-là avec leur argent en bouche et ce qui était malheureusement difficile en ce moment-là. Le ministère de la Poste et des TIC de Côte d'Ivoire tiennent à rassurer l'ensemble des acteurs du secteur bancaire en leur disant que l'État en Côte d'Ivoire en tout cas fait sa part dans le processus essentiel d'évolution de notre société vers une société du savoir portée par les TIC. Le lancement des services 3G il y a trois ans, les nouvelles lois adoptées en 2012-2013 sur les transactions électroniques, la lutte contre la cyberprinéalité et la protection donnée à caractère personnel, le développement en cours de la collectivité, le développement de l'accessibilité ou la facilitation de l'accessibilité, l'ouverture de l'école supérieure africaine de la TIC sont autant d'actions mises en oeuvre par l'État pour soutenir cette évolution inéluctable de nos sociétés. Et les résultats sont là. Ces résultats sont là, ils sont concrets, ils sont massifs. Sur une population de 23 millions d'habitants, nous enregistrons à ce jour 21 millions d'abonnés à la téléphonie mobile. Et sur ces 21 millions d'abonnés, 7 millions ont déjà à ce jour pour expérimenter le paiement mobile. Et cela a permis d'afficher les taux de bancarisation que le président de l'APB indiquait tout à l'heure. Cela veut dire que la marge de progression est encore très importante puisque nous ne sommes qu'à un tiers de la base de données des utilisateurs de la téléphonie mobile qui, une fois au moins, ont utilisé les services de paiement. Et aujourd'hui, ils passent par les réseaux de télécommunications environ 8 milliards de francs CFA, c'est-à-dire pratiquement une vingtaine de millions d'euros par jour de transaction, c'est-à-dire de transfert ou de paiement, ce qui est considérable déjà à ce stade. Ce forum est donc le lieu indiqué de faire l'état des lieux du secteur bancaire, d'apprécier l'impact du numérique dans le processus de bancarisation de nos populations et de nous imprégner mutuellement des nouveaux enjeux de modernisation de ces secteurs, de ces secteurs bancaires et financiers qui, comme vous le savez, est essentiel et incontournable dans la marche de nos pays vers le développement. Je voudrais donc pour terminer remercier l'ensemble des experts consultants et praticiens ici présents pour leur contribution au succès de cet événement, au succès de l'Africa Banking Forum 2015. Je vous souhaite à tous de fructueux échanges et vous remercie pour votre aimable attention. Merci.